Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mets welleurs, mes welleuses, comment allez-vous ? En tout cas à moi, tout va pour le mieux. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on ne parle pas de K-pop, ce n'était pas arrivé depuis plus d'un an. Au début de ma chaîne, ça m'arrivait de sortir du contenu hors K-pop, voilà, des contenus où je ne parlais pas de K-pop. Et puis un jour j'ai décidé que ma chaîne serait dédiée à la K-pop, donc j'ai arrêté. Mais là je décide de revenir avec du contenu un peu plus lifestyle, il y en aura de temps en temps, pas souvent, mais il y en aura un petit peu plus. Parce que je gagne de plus en plus d'abonnés et je me dis que c'est un peu bête que vous ne me connaissiez pas du tout. Même si j'ai un peu l'impression qu'on se connaît parce qu'on se voit tous les jours et que des fois je me dis qu'on ne se connaît pas tant que ça. Donc voilà, il y aura un peu plus de lifestyle sur cette chaîne YouTube et ma chaîne de divertissement qui va arriver dans les prochains mois le temps que je déménage. Bref, on n'est absolument pas là pour parler de ça. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu tabou qui est le poids, mais on va surtout parler de mon poids et comment j'ai fait pour perdre 15 kilos en deux mois, en un peu moins de deux mois même. Mais je vais d'abord commencer par vous dire pourquoi et comment j'ai pris du poids, parce que si j'ai dû en perdre c'est qu'il y a eu un moment où j'en ai pris. Mais en gros si je dois résumer la triste histoire, j'ai pris à peu près 20 kilos en une dizaine de mois. Ça a commencé l'été de l'année dernière où j'étais vraiment no limit, je mangeais ce que je voulais, les quantités que je voulais, je mangeais n'importe quoi. Et ensuite à partir de octobre dernier, on peut dire que j'ai touché une sorte de dépression, vraiment une grosse 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 déprime en fait. Je me sentais terriblement seul dans ma vie tout ça, je me sens pas encore prêt de vous parler de mes problèmes plus intimes qui ont contribué à cette dépression. Mais en gros pendant genre pas mal de mois, psychologiquement, j'étais pas au top. Et je pense que vous l'avez vu dans les vidéos, j'étais beaucoup moins énergique que maintenant, je tournais sur un fond blanc, voilà. Et puis même vous étiez ultra nombreux à avoir remarqué que bah j'avais pris du poids. Moi-même j'avais remarqué et ça me dégoûtait de me présenter à ma communauté dans ce corps là quoi. Je voulais pas me présenter dans ce corps là, dans ma communauté qui a toujours été là pour moi, qui m'a toujours soutenu, qui a toujours regardé mes vidéos. Pour moi c'était totalement inconcevable. Mais voilà, un jour je me suis dit, faut absolument que je perde du poids parce que sinon tous mes rêves vont partir en fumée. Je rêve de créer une chaîne de divertissement, d'aller encore plus loin avec cette chaîne YouTube de K-pop. J'aimerais faire de la musique aussi dans ma vie. Et je me disais, ouais clairement si tu veux accomplir tout ça, t'y arriveras jamais si t'es dans un corps que t'aimes pas. Donc faut que tu te bouges. Et c'est finalement en faisant plein de recherches sur comment je pourrais maigrir vite que je suis tombé sur le régime intermittent. Et c'est ce truc qui m'a sauvé la vie. En gros le principe c'est soit tu manges pas le matin et tu manges le midi et le soir, soit t'es vraiment chaud et tu manges que le soir. Donc pas de petit déjeuner, pas de midi, pas de goûter, vraiment manger que le soir. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai mangé que le soir. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. J'étais tellement mal psychologiquement, mal dans mon corps, mal dans tout ce que tu veux, que je voulais maigrir vite mais j'ai fait ça mal. J'ai fait n'importe quoi. Mon premier régime intermittent, pendant 10 jours, j'ai mangé que le soir 100 grammes d'épinards. Littéralement, 100 grammes d'épinards, une fois tous les soirs, pendant 10 jours. C'est tout ce que j'ai mangé. Tous les jours j'avais des vertiges, tous les jours je faisais des mini-malaises, tous les jours j'étais fatigué, épuisé. Et c'est totalement à cette période que j'ai totalement abandonné YouTube parce que je me sentais pas bien dans ma tête, pas bien dans mon corps. En plus j'étais fatigué de malade mental. Et malgré le fait que ce soit une énorme erreur, vraiment ne faites pas comme moi, ne mangez pas si peu. Mais voilà, malgré le fait que ce soit une énorme erreur, que je me sois mis en danger, j'ai quand même perdu 8 kilos en 10 jours. A savoir que j'ai un métabolisme où si je mange, je grossis très vite et si je veux maigrir, je maigris très vite. Mais bref, j'étais tellement fatigué, épuisé à la fin de ces 10 jours à manger que des épinards tous les soirs que j'ai abandonné. Je me suis dit, perdre du poids, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. J'ai abandonné et ensuite, un mois plus tard, je me suis dit, bon faut que tu reprennes. J'ai repris. Mais j'ai repris en me disant, bon cette fois-ci, tu reprends, tu fais les choses bien, mais tu te fous pas la pression quoi. Bradley, voilà, tu veux manger que le soir, ok, mange que le soir, mais mange bien. Et au bout de 10 jours, tu regarderas les résultats. Au début le soir, je commence à manger que des fruits, après je commence à rajouter un peu de protéines, de légumes, tout ça. Donc voilà, je mangeais toujours que le soir, mais mon alimentation était beaucoup plus qualitative. Les 3 premiers soirs, j'ai mangé que des fruits, et puis progressivement, j'ai rajouté des légumes et des protéines. Employer le mot protéines en vidéo, ça fait très youtuber nutritionniste, alors que MDR quoi. Je mangeais que le soir, mais j'avais une bonne alimentation, ce qui fait qu'à la fin de la journée, j'étais pas affamé, épuisé, comme quand je mangeais quasiment rien, tous les jours des épinards, c'était horrible ça. A l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait 3 semaines que je ne mange que le soir. Je mange bien, je mange pas trop, mais je mange bien le soir. Et j'ai déjà perdu 15 kilos, comme ça. Si vous avez du poids à perdre, dites-vous bien qu'à la base, j'étais la personne la plus fainéante de la planète. Et j'ai toujours adoré manger. Mais j'ai quand même réussi, alors franchement, si j'ai réussi, si moi j'ai réussi, vous pouvez le faire, facile. Il me reste encore 5 kilos à perdre, et je suis très confiant. Moi, ce qui me frenait pas mal dans mon régime, c'était le fait de perdre du poids sur la balance. Voilà, je voyais que les chiffres diminuaient. Mais par contre, physiquement, je voyais aucun changement. Bah honnêtement, j'ai dû attendre d'avoir perdu 8 kilos avant de voir qu'il y avait un changement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura encouragé. S'il y a le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragerait beaucoup. Si tu veux plus de vidéos lifestyle, franchement, dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour devenir un weller ou une welleuse. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Trop de l'or entre nous ! Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.